Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment déduire les frais de notaire lors d'un investissement locatif. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat mais également d'investissement immobilier. Je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne, on parle d'investissement immobilier mais également d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo comment déduire les frais de notaire lors d'un investissement locatif. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train d'acheter un bien immobilier. Donc en fait, vous allez avoir concrètement des frais de notaire à payer. Ils représentent en général en moyenne à peu près 8% du prix d'achat immobilier. Maintenant, s'agissant de la déduction, dans quel cas pouvez-vous déduire les frais de notaire et dans quel cas ils ne sont pas déductibles ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Concrètement, la déduction des frais de notaire dépend du mode d'exploitation du bien immobilier. Si vous avez acheté un bien en nom propre que vous allez louer en location nue, ou si vous avez acheté un bien via une SCI à l'impôt sur le revenu. Donc dans ce cas-là, fiscalement, on relève de la fiscalité des revenus fonciers. Donc dans les deux cas, c'est la même fiscalité. Donc dans ces deux cas, on ne peut pas déduire les frais de notaire car les frais de notaire ne sont pas déductibles en revenu foncier. Donc il n'entre pas en déduction que vous soyez à la fois sur le régime forfaitaire en foncier, le forfait de 30%, puisque de toute façon, les charges sont caractérisées par l'abattement de 30%, mais également que vous soyez au régime réel. Vous ne pourrez pas déduire les frais de notaire dans ce cas-là. Maintenant, si vous achetez un bien en nom propre et que vous le louez en location meublée, donc que vous soyez loueur meublé professionnel, loueur meublé non professionnel, ou que vous l'achetiez via une SCI, notamment SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc dans ce cas-là, on est sur une comptabilité qui est dite assimilée commerciale, une comptabilité BIC. Donc les frais de notaire vont pouvoir être déduits. Donc la seule exception, c'est le régime forfaitaire, c'est-à-dire si vous optez, lorsque vous êtes en location meublée, pour le forfait. Donc pour le forfait, en fait, concrètement, vous avez un abattement de 50% qui représente vos charges. Cet abattement peut aller jusqu'à 71% si vous faites classer votre bien dans le cadre de la location saisonnière. Dans ce cas-là, vous ne pouvez donc pas déduire vos charges, puisque vous bénéficiez donc de l'abattement. Dans ce cas-là, ce sera donc l'exception. Les frais de notaire ne seront pas déductibles. Dans tous les autres cas, sur un régime réel, gloire meublé professionnel, non professionnel, SCA à l'impôt sur les sociétés, les frais de notaire sont déductibles. Au niveau de la déduction, vous avez deux possibilités pour la déduction des frais de notaire. La première possibilité, c'est de les incorporer au coût d'acquisition du bien immobilier. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se rajouter au prix d'achat du bien immobilier, et donc vous allez les amortir sur la même durée que l'immeuble. Donc pour rappel, effectivement, lorsque vous achetez un bien immobilier, concrètement celui-ci est décomposé en différents lots, chaque lot est amorti sur une durée qui lui est propre. Et donc dans ce cas-là, amorti sur la même durée que le bien. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de garder le prix d'acquisition tel quel, et de rajouter la déduction de ces frais en charge. C'est-à-dire qu'ils vont être déduits en charge la première année. Donc l'intérêt de déduire les frais de notaire, les frais d'acquisition sur la première année, ça va être notamment, en fonction de la rentabilité, de pouvoir générer un déficit qui va être imputé sur la et les premières années. Donc dans le cas d'une exploitation qui est rentable, c'est-à-dire que malgré l'amortissement, on reste sur un bénéfice, il va être intéressant, judicieux, de déduire en charge la première année ces frais de notaire pour pouvoir justement être en déficit éventuellement sur les premières années d'acquisition. Attention, cette option est globale, c'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier et que vous déduisez, que vous choisissez de déduire les frais d'acquisition en charge la première année, cette option vaudra pour les prochains biens que vous allez acheter. Donc pour la déduction des frais de notaire, effectivement, ça va dépendre du régime fiscal. Et ensuite, dans le cas où vous pouvez les déduire, c'est un choix à vérifier s'il est plus intéressant, donc de les amortir sur la durée de vie du bien ou de les déduire la première année. Pour conclure, au niveau des frais de notaire, vous pouvez les déduire en fonction du mode d'exploitation. Dans certains cas, vous ne pourrez pas déduire les frais de notaire. Lorsqu'ils sont déductibles, vous aurez donc une option. Soit les amortir, soit les déduire en charge la première année. Donc la première année, il faut faire attention à cette option. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.